Une de mes recettes préférées dans les restos japonais, c'est les petites brochettes laquées. Les fameuses yakitoris. Oui, c'est ça. Voilà, les recettes de poulet qui sont donc marrinées avec la fameuse sauce yakitori. On y va alors. On est parti. Alors, on commence par quoi ? On commence par faire la sauce yakitori. La fameuse. De la sauce soja, comme ça. Ok. Du saké. D'accord, à poids égal après ? Oui, à poids égal. D'accord. Saké, c'est du... En fait, le saké, c'est un alcool japonais à base de riz. Du mirin. Pareil. Alors, le mirin, c'est pareil, c'est un saké. C'est un saké de cuisine, mais c'est un saké légèrement liquoreux. Pour finir, du sucre. On porte le tout à ébullition et à partir du moment où ça va rentrer en ébullition, on va mettre à feu moyen. On va laisser un petit peu se concentrer et devenir un peu plus épais. Il faut que la sauce, comme tu dis, se devienne plus épaisse, il faut qu'elle épaississe, il faut qu'on ait cette sauce liquoreuse. Mais pendant ce temps-là ? Pendant ce temps-là, on va s'occuper du poulet qu'on va détailler pour monter les brochettes. Doublons le poulet qu'on va détailler grossièrement. On fait des cubes d'à peu près, allez, un centimètre, un centimètre, un centimètre, un centimètre. Pas trop gros, d'accord. Ok. Voilà, donc on a fait des gros bouts. Et on va faire des brochettes. Voilà, on va faire des brochettes. D'accord, on fait des petits cubes comme ça, là ? Voilà, on en met 3-4. À partir de là, je peux faire des yakulteries de bœuf, de poulet, de patate, de tout ce que tu veux. Un petit absus à savoir aussi, c'est-à-dire que là, on est en train de faire nos brochettes sur des pics en bambou. Oui. Lors de la cuisson, pour éviter que tes pics en bambou n'explosent, ne se fendent, On les trempe. Tu peux les faire tremper dans l'eau, voilà. Voilà, c'est bien réduit. Voilà, c'est bien réduit. D'ailleurs, on voit, voilà, notre sauce... Un peu sirupeuse. Un peu sirupeuse. Alors, en refroidissant, justement, elle va devenir plus sirupeuse, plus collante. Là, c'est normal qu'elle soit encore un petit peu liquide. On la met de côté ? Voilà, on la met de côté. On fait chauffer une poêle. Un petit filet d'huile, c'est ça ? Voilà, juste un tout petit filet de matière grasse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire mariner le poulet ni les brochettes tout de suite. Parce que si vous faites ça à la cuisson, votre poulet ne sera pas cuit. Et par contre, avec le sucre qui est contenu dans la sauce victorie, tout va brûler. On dispose nos brochettes dans la poêle, comme ceci. Ça n'apprend pas que l'huile soit bien chaude, ça permet que ça n'accroche pas. Voilà. On les colore sur une première face ? Voilà, puis tu commences déjà par les colorer sur une première face. Voilà, mais dès que c'est coloré, je retourne ? Tout à fait. C'est important, c'est ça que ça va donner du goût aussi. Voilà, on va laquer nos brochettes, donc avec un pinceau de cuisines. On attend justement que l'autre face gorge. D'accord. Je pense que déjà, tu vois, ça a coulé un petit peu. Voilà, ça a coulé, et donc tu as déjà la sauce périclique qui a commencé à bien caraméliser. Parce qu'en fait, elle coule légèrement dessous, elle va en même temps caraméliser dessous. Il ne faut pas trop les cuire ces brochettes. Non, pas trop, parce que le but aussi, c'est que le coulé reste tendre. Donc là, on va aller retourner, pour que justement, ça n'accroche pas. Elle éteint un petit peu, là ? Il faut y aller, comme on aime. Généralement, moi, je les laque 3-4 fois. D'accord. Elles sont terminées, là ? Voilà, elles sont impeccables. Voilà, je stoppe le feu, là, maintenant. Alors, tu vois, là, elles sont impeccables. Elles sont lattées, juste un peu caramélisées, un peu dorées comme il faut. On a bien maussé, alors. Je ne savais pas que c'était si simple, là. Mais c'est très, très simple, en fait. Tout est dans la technique de cuisson. Voilà, le petit laquage, vous avez vu. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer.